En fait, nous ne sommes pas pire, disons que la question de s'enfermer, c'est la pure abomination qui reste présente en Belgique, parce qu'il n'y a rien de plus cruel que d'enfermer quelqu'un qui n'a fait rien de répréhensible. Je ne sais pas si la question que j'ai posée à Selma, c'est savoir, sur le plan juridique, est-ce qu'on ne peut pas vraiment dénoncer ces centres fermés qui sont des lieux où on viole les droits humains, les droits fondamentaux ? Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité ? Parce que je sais que par la justice aussi, on peut trouver des situations pour dénoncer et demander par voie de justice la fermeture de ces centres. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité d'étudier ce canal-là que d'attendre seulement avec des politiciens qui n'arrivent pas à décider les choses plus justes ? C'est la question que je voulais poser. J'en ai terminé. Maintenant, pour répondre à la question de Serge, on cherche les mécanismes de droit qui permettent d'interdire les centres fermés, mais pour le moment, on n'est pas là-dedans du tout. Parce que je sais que c'est difficile à comprendre, mais le droit, ce n'est pas juste. Moi, je suis prof de droit des étrangers dans une école supérieure et à mon premier cours, je leur dis tout le temps trois choses. Vous devez comprendre. Le droit, ce n'est pas juste. Le droit, ce n'est pas vrai. Et le droit, ce n'est pas immuable. Quelque chose peut être profondément injuste et être légal. Merci. On a parlé des camps de concentration. L'Holocauste, c'était légal. Les nazis avaient rendu ça légal. L'esclavage, c'était légal. Ce n'est pas parce que c'est légal que c'est juste. Mais maintenant, ce qu'on nous apprend aussi, ce qu'il faut se sortir de l'esprit, c'est que le droit est immuable. Ce n'est pas parce qu'une règle existe maintenant qu'elle existera demain. Et comme vous le dites, dans 30 ans, on aura honte de ce qui se passe maintenant. Mais pour le moment, les lois sont tellement dures et faites pour s'endurcir de plus en plus qu'on se retrouve à demander le respect de la directive retour. C'est une directive contre laquelle on a fait campagne. On l'appelait la directive de la honte. Eh bien, la directive de la honte, maintenant, on dit mais au moins cette directive-là, respectez-la. Tellement on est en deçà et en deçà et en deçà des droits fondamentaux. Mais ça ne veut pas dire que demain, ça ne changera pas parce que c'est pour ça qu'on est là. C'est pour faire changer le droit.